On les a bien nus ! C'est dingue ! Oh le télestécteur, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose ce matin, je sors dans la rue, tout le monde. Tu dis quoi, quoi, quoi ? J'ai rien fait depuis un mois. Bon alors, Jacques Volcouvre, les Beatles. Oui. Tu es beatallologue, non ? Comment on doit dire ? C'est bien, j'aime pas mal. Est-ce que tu es le plus grand beatallologue français ? On le dit. On le dit ? Est-ce qu'il y a d'autres beatallologues dans le monde ? Ah oui. Lesquels, par exemple ? Aux Etats-Unis, il y a un garçon qui s'appelle Marc Lapidus. Oui. Enfin, lui se spécialise dans les gadgets, dans les trucs typiques fans. Et il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup en Angleterre qui s'appelle Marc Lewisohn. C'est un Anglais. Est-ce qu'il est plus fort que toi ? Ah oui, complètement. Beaucoup plus fort que toi. Je le vénère. Tu le vénères ? C'est mon goût. En tous les cas, ça c'est le bouquin qu'on aurait aimé avoir à l'époque quand les disques sortaient, parce qu'on sait qui a écrit quoi, ça y est là. On a essayé d'emmener les gens dans les studios avec les Beatles. Mais comment on peut savoir si c'est McCartney ou Lennon qui a écrit la chanson ? D'abord, ils le disaient eux-mêmes dans les interviews. Ah bon ? Moi, je n'ai jamais vu ça. Viens, viens, je vais te faire écouter les archives du Club des Cades de Liverpool. Et puis aussi, il y a quand même un truc, c'est qu'en général, lorsqu'une chanson a été chantée par McCartney, c'était composé par McCartney. Quand c'était Lennon, c'était Lennon. Et entre Lennon et McCartney, qui tu préfères ? Ça dépend des compositions. Ça dépend des compositions. Un truc comme Strawberry Feels Forever, je veux dire, c'est imbattable. Tu as été très triste quand ils se sont séparés ? Est-ce que ça a été le plus triste au moment de ta vie ? Je n'ai pas tellement eu le temps de réfléchir, parce que j'ai été obligé de travailler énormément avec les masses médias. Ça a duré une dizaine de jours, de 6h du matin jusqu'à 3h du matin. Je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. C'est après, bon. Petit à petit. Mais cela dit, il y a une interview que John avait donnée à l'époque pour Playboy, dans laquelle il disait, je choisis le camp des vivants, le culte des héros morts, c'est de les choses, j'en ai rien à foutre. Et je me suis rendu compte qu'il ne fallait surtout pas tomber dans ce piège. Donc dans cette interview, il m'a énormément aidé. Jacques Attali, est-ce que vous pensez, comme Alain Finkielkraut, que Mozart, c'est mieux que les Beatles ? C'est manqué de culture que d'essayer de comparer les choses. Mozart est un immense don de Dieu, un génie venu d'ailleurs, mais les Beatles aussi. Les Beatles aussi, ils incarnent une époque comme Mozart. On tire des tas de choses sur le rôle que Mozart a joué à une certaine époque pour éclairer une société. Mais les Beatles en 62, 63, indiquent bien avant tout le monde qu'il va se passer les révoltes dans les villes, que la jeunesse commence à ne plus supporter le mode de vie occidental et la croissance et tout ce que ça lui donne. Et dans les chansons des Beatles de 63 à 64, 65, il y a ce qui va se passer dans les banlieues noires de Los Angeles et ce qui va se passer en suite en France et en Italie. Donc la musique, là, comme sous l'huitième siècle avec Mozart, est en avance sur tous les autres arts de la époque. Je pense qu'on peut comparer les deux. Il n'y a rien la marre de mettre des barrières. On peut mettre un disque de Mozart, ensuite un disque de Copra, ensuite un disque de David. Est-ce qu'on peut mettre un disque des Beatles et un disque des Rolling Stones ? Je pense qu'on a osé comparer les Beatles et les Rolling Stones à une époque, non ? Ah oui, alors que les Rolling Stones, ça a toujours été mieux. Ça y est, clonard ! Parce que les Stones, ils grattaient là où ça démangeait la jeunesse, je crois. C'est pour ça que vous l'avez épousé, parce qu'ils préfèrent les Stones aux Beatles ? Non, je ne peux pas dire que c'est différent, non. Laurent, les Beatles, donc le 5 octobre 65, le 5 octobre 87. Moi, je ne le savais pas, quand je t'ai demandé de jouer après quelques morceaux des Beatles, que c'était le grand anniversaire. Non, mais non plus, je ne savais pas. Toi non plus, tu ne savais pas. Donc, ça va être une grande soirée. Oui, non, mais je l'ai appris ici. Tu es un des chanteurs français qui a été le plus inspiré par les Beatles, quand même. Non, je crois qu'on est beaucoup, quoi. On est beaucoup, mais on me donne vaguement cette étiquette, quoi. Que j'accepte, parce que... Il vaut mieux être comparé aux Beatles qu'à qui ? Qu'à Henry Salvador ? Non, Henry Salvador, c'est bien. C'est bien aussi. Tu ne veux se fâcher avec personne. Non, mais Henry Salvador, c'est bien. À la télé, tu ne veux se fâcher avec personne, il paraît. Non, mais il y en a d'autres. Non, 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 mais c'est bien. C'est... Je ne sais pas. Je fais partie d'une génération qui a été marquée par ça, quoi. Il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup marqué à l'époque. Je jouais beaucoup de musique brésilienne. En sous-chance, c'est Lennon. Et toi, tu es McCartney. Ce n'est pas ça, non. Non, vous n'êtes pas fâché, vous. Comme disait Jacques Volcouf tout à l'heure, d'abord, on n'est pas fâché. D'abord, je ne sais même pas s'ils sont vraiment fâché. Mais c'est... D'abord. Et ensuite, je crois qu'ils écrivaient vraiment leurs chansons séparément. Souvent, à la fin. Oui, même déjà dès le début. C'est-à-dire que nous, on écrit relativement ensemble. Ah oui ? Relativement ensemble. Béchard, les Beatles. 25 ans, ça ne rajeunit personne, là, quand même. C'est un pianiste de jazz, René Hurtreger, qui m'a branché sur les Beatles. Sur les Rolling Stones, d'ailleurs, aussi. Un jazzy bebop qui était complètement électrisé par la musique qui arrivait. Et qui est à l'encontre de pas mal d'autres jazzy qui est très, très, très fermé à tous les mouvements musicaux. Mais vraiment, vraiment dur. Celui-là, René Hurtreger, il avait le cœur et l'envie d'en faire partager les autres. Il était fou de joie avec cette musique. J'ai souvent remarqué que... Les gens de jazz étaient beaucoup plus sectaires que les gens du classique, qui, eux, ne voyaient pas grand mal venir contre les Beatles. À écouter les Rigny. Alors que les gens du jazz, eux, sont très, très poignés. Attention, là, il y a une différence entre ceux qui sont au sommet de la musique classique, ceux qui sont des exécutants, des gens qui sont dans des grandes formations, et des mélomanes. Car les mélomanes, eux, sont très sectaires. Et regarde, quand Sting a fait son album avec les frères Marsalis, il y a eu un mouvement de boycott des frères Marsalis. On fait une tournée. Voilà, c'est les enfants du rock qui commencent. Bon, alors on va regarder un film unique. Non, c'est pas un clip. C'est quoi ? C'est la caverne ? Oui, c'est l'une des premières apparitions de Ringo Starr avec les Beatles. En août 62, à la caverne. Et ils interprètent une chanson qu'ils n'ont pas gravée après dans leur disque officiel. C'est pas un morceau 2, ça ? C'est pas un morceau 2, c'est un morceau d'un... Non, je pense que c'est un truc, c'est le rôle de Swap. Je crois que c'est un des seuls morceaux des Beatles connus, enfin, après Tony Sheridan, où Ringo ne joue pas de la batterie, l'Ov Meidoo. Bon, allons-y, on va regarder l'extrait. Some of the guys.